Le CAC 40 a un petit peu de fièvre depuis trois jours. Troisième séance de repli consécutive et un indice qui termine à moins 0,58% vers les 6011 points. Les investisseurs s'inquiètent un petit peu, notamment de l'épidémie de coronavirus en provenance de Chine et qui est en train de s'étendre à plusieurs continents aux Etats-Unis. On reste serein pour le moment. Le Dow Jones est stable vers 17h45 et le Nasdaq progresse de 0,5% vers les 9149 points. A noter sur le marché américain la bonne surprise d'IBM qui annonce une progression inattendue de ses revenus au quatrième trimestre pour la première fois depuis quatre trimestres. Retour sur le marché français en tête des hausses du SBF 120 à Mundi. Le marché apprécie l'acquisition annoncée de 100% du capital de la filiale de la banque Banco Sabadell spécialisée dans la gestion d'actifs en Espagne pour un montant de 430 millions d'euros. La finalisation de cette transaction est attendue au cours du troisième trimestre. Plus derrière, on retrouve Ruby, Téléperformance et Alstom. Selon Bloomberg, Bombardier réfléchirait à un rapprochement de ses activités ferroviaires avec celle du groupe français sur le SRD. Enfin, Pierre et Vacances ne s'est pas reposé au premier trimestre. Clos fin décembre dans son exercice 2019-2020. Le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 375 millions d'euros en baisse de 4,6% en données publiées, notamment pénalisé par le pôle de développement immobilier. Mais, 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 sur la période, le pôle tourisme a grimpé de 14,2% et ça, c'est encourageant les perspectives. Aussi ont rassuré, Port-en-Part et Gilbert Dupont sont désormais à l'achat sur la valeur. Et puis, il y a toujours une biothèque à la fête en ce moment à Paris. Aujourd'hui, c'est Adossia, plus 11,1%. Parmi les baisses, cette fois-ci, grosse chute pour Soitech, le spécialiste des plaques pour semi-conducteurs a déçu les marchés. En cause, une croissance du chiffre d'affaires qui s'essouffle au troisième trimestre de son exercice 2019-2020, clos en mars, plus 16% à 135 millions d'euros. Alors, c'est pourtant déjà très bien, mais c'est largement inférieur aux attentes du marché. Et au trimestre précédent, malgré tout, les objectifs annuels sont confirmés, notamment une croissance du chiffre d'affaires d'environ 30% à périmètre. Et taux de change constant derrière, les biothèques DBV et Genfit se replient, tout comme le producteur de nickel, Eramet. Et puis sur le CAC 40, c'est Sanofi qui signe le plus fort repli, moins de 73%, peut-être à cause de Liberum, un petit peu, qui abaisse sa recommandation d'achat à neutre avec un objectif de cours abaissé de 99 à 90 euros. Voilà, c'est tout pour ce soir. On attend, n'oubliez pas, tout le reste de l'actuel éco et finance est sur Boursoir. Sous-titrage Société Radio-Canada